Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du challenge Amazon KDP. Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Jules et le business model de mon entreprise c'est la vente d'ebook d'infoproduits à travers du coup plusieurs sites qui sont complètement indépendants les uns des autres et pour certains même sur différents marchés. L'objectif du challenge est très simple générer le plus de revenus sur un espace temps donné en l'occurrence un mois à travers la plateforme Amazon KDP et pour nous en publiant entre 4 et 5 ebooks. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Très simplement avec un petit peu de recul ça fait maintenant un peu plus d'un an que je vends des ebooks et des livres sur la plateforme Amazon j'ai remarqué que c'était quand même assez simple à mettre en place qu'on prenait honnêtement assez peu de risques et pour ne pas dire aucun honnêtement mis à part du temps que vous allez passer au niveau de la rédaction des ebooks le reste c'est absolument rien du tout dans le sens où la plateforme ne coûte rien vous êtes prélevé entre guillemets vous payez une commission uniquement sur les ventes c'est à dire que si vous ne vendez pas la plateforme ne prend rien et vous avez la possibilité de booster un petit peu vos ventes avec de la publicité qui ne coûte absolument rien puisque encore aujourd'hui c'est une la régie publicitaire amazon ads est assez peu utilisée en résumé je pense que amazon kdp cette plateforme c'est une vraie opportunité pour vous en 2022 de la même façon que les formateurs peuvent vous vendre leur nft ou la crypto qui apparemment l'opportunité du siècle je pense que cette plateforme et ce business model là s'en est une également et vous avez la possibilité de générer vos premiers euros sans prendre honnêtement beaucoup de risques l'objectif de ce challenge c'est de vous tourner une série de vidéos qui sont vraiment orientées vers la pratique vers l'action et que vous allez pouvoir suivre directement chez vous vous allez pouvoir appliquer pas à pas en suivant de la même façon que moi derrière mon écran ce que je suis en train de faire pour vous donner un petit peu de contexte j'ai une série de 4 5 ebooks qui traînent au fin fond de mon ordinateur et qui ne sont absolument pas exploités et du coup j'ai décidé de les remettre au goût du jour en reprenant les couvertures l'intérieur et un petit peu l'image de marque et du coup on va s'en servir comme étude de cas pour ce challenge là pour ce premier épisode du challenge amazon kdp on va du coup se concentrer sur le rebranding de tous ces ebooks je vais vraiment vous les montrer vous allez avoir des vidéos en accéléré bien sûr mais également envie d'une vidéo du avant et du après de comment est ce que je vais améliorer l'image de cette marque là on va également voir ensemble la publication de ces ebooks sur la plateforme amazon vous verrez que je vais pas uniquement de les mettre au format kindle je vais d'ailleurs dans un premier temps les mettre au format brochet et si ça fonctionne bien je les mets je les passerai en format kindle et ce sera tout du coup pour cette première vidéo honnêtement comment est ce que je vois le dérouler un petit peu sur les épisodes à venir c'est encore assez flou pour moi dans le sens où ça va se faire un petit peu au fur et à mesure c'est la première fois que je fais ça l'idée c'est que je vous emmène un petit peu avec moi dans le développement de cette petite source de revenus annexes et que vous puissiez vous en inspirer pour vous aussi la développer de votre côté donc tout simplement je pense que sur ce premier épisode là je vous ai dit ce qu'on allait voir par la suite on va lancer nos publicités ensemble ensuite on analysera les résultats ensemble et honnêtement si ça fonctionne très bien pourquoi pas lancer un site complètement indépendant ou là encore on reprendra l'image de marque et on essaiera de monter en gamme au niveau du prix au niveau de la valeur perçue etc et sans plus attendre du coup on passe derrière mon écran ok on se retrouve du coup derrière mon écran pour commencer ce premier épisode du challenge amazon kdp donc je le rappelle c'était une marque qui existait à l'époque quand je me suis lancé pour ceux qui tapent du coup ce petit nom marque la borne to lift vous pourrez jeter un oeil c'est c'est vraiment assez vieux pour moi en tout cas je sais que quand je me suis lancé au tout début dans le e-commerce donc en l'occurrence dans le dropshipping j'avais eu l'ambition de monter une marque avec des vêtements de fitness vous pouvez aller voir sur sur aliexpress vous aurez tous les vêtements qui sont brandés avec ce nom là bon c'est quelque chose qui n'a pas marché donc ceux qui veulent tester éventuellement vous pouvez le faire mais honnêtement je garantis pas vos chances de succès et du coup pour le coup j'avais développé à côté des petits ebooks comme ça des petits programmes que je vendais en plus des vêtements donc j'ai arrêté parce que c'était tout simplement pas suffisamment rentable pour moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est que on revoit tout le design ensemble je vais donc là vous aujourd'hui vous voyez l'état des couvertures je vais changer le nom de la marque je vais je vais tout reprendre et une fois que c'est fini donc je vous remontrerai tout ça et je vous montrerai un petit peu le positionnement que j'ai adopté etc et on ira faire un tour sur la plateforme amazon du coup pour les mettre en ligne pour ceux qui me découvrent juste et qui sont emballés à l'idée de suivre ces différents épisodes de ce challenge n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche des notifications j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine pour vous faire suivre tout ça et pour les autres ceux qui veulent aller un petit peu plus loin vous avez la possibilité de rejoindre mon infolettre la newsletter dans laquelle je partage différents conseils différents retours d'expérience personnelle ainsi que mon canal télégramme privé ou mon compte instagram vous retrouverez bien sûr les liens de tous ces différents éléments dans la bio de cette vidéo petit tips éventuellement que je partage plutôt honnêtement à ceux qui sont vraiment débutants pour vérifier et pour être sûr que le nom vous choisissez à la marque que vous êtes en train de créer même si c'est uniquement des livres que vous allez vendre sur amazon alors premier truc que je vous que je vous partage ne choisissez pas un nom d'auteur bateau en mode james dupont qui a écrit ce livre c'est absolument pas une c'est absolument pas une bonne idée dans le sens où vous n'êtes pas un auteur qui est reconnu et non vous allez choisir ce n'est pas un et ce sera toujours plus d'impact de choisir un nom de marque aux yeux du client niveau de la valeur ajoutée c'est beaucoup plus intéressant pour lui c'est beaucoup plus sympa pour lui d'acheter un livre qui est potentiellement écrit par une marque qui même si c'est une marque uniquement sur amazon ça reste une marque plutôt qu'un nom d'auteur bateau qui sonne faux honnêtement le en général des clients le soit le voit à 15 km soit ne sont juste pas emballés et voilà ne trouveront rien sur google à votre propos et voilà ils n'achèteront pas pour ma part du coup je vais tout simplement sur yonos c'est là où j'achète tous mes noms de domaines alors on aime ou on n'aime pas honnêtement il y en a plein d'autres vous pouvez très bien aller sur ovh si vous êtes fan d'ovh ou sur godaddy ou voilà il y en a plein d'autres ok les amis du coup au niveau du nom de domaine et du nom de la marque du coup je pense avoir trouvé quelque chose qui tient à peu près la route je vous montrerai juste après ce que ça peut ressembler en logo tout simplement pour trouver ce nom j'ai fait c'était un petit cheminement honnêtement très simple le but c'était pas de trop de me casser la tête non plus là dessus faut pas oublier que à mon sens ce développement de business sur amazon ça doit être vu alors peut-être pour certains ce sera un business principal et vous tirez vos revenus principalement de ça et à ce moment là il faudra y passer beaucoup plus de temps là pour ma part je plus dans une dans une démarche de je teste très rapidement pour voir très rapidement ce qu'on peut tirer de cette marque là du coup le cheminement est très simple je suis parti du nom d'un animal pour ceux qui sont un petit peu familier que le milieu du fitness je pense que vous voyez de quelle marque est ce que je parle notamment de gym shark etc voilà ils sont partis d'un nom d'animal et honnêtement il n'a plein d'autres dans ce milieu là donc voilà en l'occurrence moi je suis parti du gorille qui est un animal assez massif assez imposant qui je trouve colle bien à la thématique et ensuite j'ai collé un deuxième petit nom alors pour certains pour tout ce qui est les spécialistes du vseo etc vous trouverez ça sûrement complètement complètement nul mais peu importe la idée c'est d'avoir un nom de marque qui est assez sympa qui colle assez bien à l'univers du fitness musculation etc et vous verrez en logo je trouve que ça passe plutôt bien bon bon Sous-titrage ST' 501 Ok je viens tout juste de terminer le rebranding de toutes ces couvertures, honnêtement ça a pris plus de temps que ce que je pensais, vous le verrez de toute façon je pense au niveau du tournage de la vidéo, on voit que la pièce derrière moi ça sombrit de plus en plus, là vous voyez il fait complètement nuit et on a commencé, en tout cas j'ai commencé aux alentours de 15h, 30, 16h et là il va être 18h, même si ça a l'air d'être facile et que de mettre en ligne des ebooks ça paraît très simple, vous voyez il y a quand même un travail qui est assez conséquent, là en plus, alors je ne me suis pas facilité la tâche puisque je l'ai fait pour 5 ebooks différents, je vous conseillerais du coup de vous lancer avec au moins 3 ebooks, 3 livres brochés à publier sur Amazon, en dessous ça va être un petit peu juste, surtout si par la suite des épisodes on va faire de la publicité etc, ça sera peut-être un petit peu moins pertinent, un peu moins performant, et l'idée c'est d'avoir une gamme un petit peu large, en tout cas pas qui se limite à un seul ebook, pour que derrière vos clients, s'ils apprécient vos produits ou même s'ils ont besoin de réassurance un petit peu, qui se rendent compte que vous n'avez pas écrit un seul livre, donc vous le voyez à l'écran au niveau des couvertures, donc honnêtement ça a été, c'est un petit peu freestyle dans le sens où c'est pas forcément la niche dans laquelle je suis le plus à l'aise, et c'est pas celle que je connais le mieux, je voulais vraiment qu'il y ait un côté, voilà avec l'image du gorille etc, un petit peu animal, donc voilà j'ai choisi des images assez sombres, parfois avec une connotation peut-être un petit peu violente, je pense notamment à celle-ci, à voir si je la change pas avant de la publier, parce qu'elle est quand même assez agressive au niveau des yeux, donc voilà, mis à part ça, je suis assez satisfait du rendu final, pour quelque chose qui a été fait en 1h30 ou 2 là, je vous propose qu'on arrête l'épisode pour aujourd'hui, dans le prochain épisode du coup on se concentrera sur la publication, la rédaction de la fiche produit du livre qui va être mis sur Amazon, je vous parlerai également des formats, comment est-ce qu'on adapte son livre à la publication sur Amazon, et enfin au niveau du pricing, et on publiera tout ça, et ce sera du coup l'objet de l'épisode numéro 2. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec moi au niveau de ce challenge Amazon KDP, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, également pour ceux qui souhaitent rejoindre la newsletter, l'infolettre, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouvera dans la bio de cette vidéo, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz